Salut à tous, c'est Stéphane. Alors aujourd'hui, on va de nouveau parler de comment faire pour multiplier ses gains en crypto-monnaie. Seulement, cette fois, c'est la technique ultime, celle qui permet de multiplier ses gains par le record, en fait, par x1000 par exemple. C'est le moment où les coins naissent. C'est le moment où c'est à la naissance, avant qu'ils soient listés sur les exchanges. Et donc, c'est là où on peut faire le maximum de profit. On parle bien sûr des ICO, Initial Coin Offering, pour ceux qui parlent anglais. Eh bien, là, on va parler de ça. On va montrer comment on participe à une ICO, qu'est-ce que c'est une ICO et pourquoi. C'est juste incroyable de le faire. Donc, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. D'autant plus que j'offre des cadeaux de plus en plus gros à ma communauté. Et pourquoi ? Eh bien, parce que les cadeaux viennent de l'argent que je gagne grâce à vous. À vous, parce que quand vous passez sur mes liens d'affiliation, je reçois des gains. Et 100% de ces gains sont rétribués à ma communauté. Donc, continuez à passer par les liens d'affiliation qui sont dans la description. Quand vous avez inscrit à un exchange, vous commandez quelque chose. Parce que cet argent, il fait un pot commun que je redistribue. Et vu que vous êtes de plus en plus nombreux, je me permets de doubler maintenant les cadeaux que j'offre à la fin de chaque vidéo. Et ici, au lieu d'offrir le Ledger Nano S habituel, je vais offrir 100$ en stablecoin, en USDT, à la personne qui répond bien à la question de fin de vidéo et qui est tirée au sort. OK ? Donc, restez bien jusqu'au bout. Je vous pose la question. Je vous rappelle qu'il faut s'abonner à ma chaîne YouTube. Faites-le si ce n'est pas encore fait. Il faut aussi activer la clochette des notifications. Et bien sûr, faire un choix de commentaires. Donc, soyez prêts et on y va pour les ICO. Alors, qu'est-ce qu'une ICO ? Alors, une ICO, comme je le disais, c'est Initial Coin Offering. C'est le moment où toutes les sociétés qui veulent lancer un projet, elles passent. Elles passent parce qu'elles veulent lever des fonds, avoir de l'argent pour créer ce projet et aussi pour le développer. Le développer, mes points de vue, le faire connaître aussi avec le marketing. Donc, plus ils ont d'argent, plus ils ont des chances que ce projet explose et réussisse dans le temps. Alors, quels sont les avantages pour les boîtes de le faire ? Évidemment, c'est de lever de l'argent, comme je vous disais, pour réaliser le projet et faire du marketing derrière. Et quel est l'intérêt pour vous d'être le premier à détenir les tokens d'une crypto-monnaie ? Et ce, avant qu'elles soient listées sur les exchanges qui ne sont pas très connues, mais puis ceux qui sont connus et du coup avoir des gains maximums. Donc vraiment, participe à une ICO, c'est le must. C'est ce qu'il faut faire quand on veut vraiment multiplier un maximum ses gains en crypto-monnaie. Alors, on va expliquer dans cette vidéo comment on fait, mais je vais aussi vous parler d'une ICO auquel on va participer dans le 100K Challenge lundi à 21h, donc le lundi 10 janvier, ici. Donc, la communauté qui est restée au 100K Challenge, elle va faire avec moi l'ICO qu'on va parler en fin de vidéo. Et donc, ceux qui ne connaissent pas le 100K Challenge, c'est faire x10 sa mise en crypto. On est une communauté, on joue des coups chaque semaine ensemble et on apprend. Surtout, on apprend. Ce n'est pas grave si on rejoint un cours de route. Le but, c'est d'apprendre et faire des coups de plus en plus gros ensemble. Donc, inscrivez-vous bien à ma chaîne YouTube, comme je disais, activez la cloche de notification, inscrivez-vous à la newsletter et vous serez tenus au courant de ce fameux challenge. Donc, lundi, on fait coup avec une ICO. Alors, ici, dans le monde des ICO, il y a le ICO qui était né, c'était le truc classique. Après, il y a le IDEO qui est apparu. Et IDEO, c'est quoi ? C'est initial, comment dire, DEX Offering. Et donc là, DEX, ça veut dire qu'on passe par un échange décentralisé. Et alors, ça veut dire qu'on va devoir avoir ces crypto-monnaies de manière décentralisée. Donc, ce n'est pas contrôlé par une société. Et on va devoir les staker, etc. Et donc, c'est une petite évolution au ICO. Avant ça, il y avait le IEO, donc I-I-E-O en français, et qui explique ses initials Exchange Offering. Et là, c'est des exchanges centralisés, comme Binance, comme Crypto.com, etc., qui organise l'ICO et qui permet de faciliter le mouvement. Parce qu'on est déjà sur la plateforme et on peut juste trader nos ETH, par exemple, contre la crypto-monnaie future. Et donc, très, très simple à faire. Et ça s'appelle IEO, ça a évolué. Parce que moi, en 2017, ça n'existait pas, quand je faisais ma première ICO. Et puis, il y a maintenant les IGO, donc I-G-O, qui ont été créés. Et ça, ça va voir avec le gaming. C'est initial, le gaming offering. Le gros avantage, c'est qu'on crée une communauté. Parce que les gamers, c'est des communautés, en fait. On crée une communauté de joueurs qui seront aussi les détenteurs du token. Et donc, ils vont jouer un double rôle. Ils vont jouer le rôle d'investisseur, quelque part, et de détenir les actions, les tokens. Mais aussi, ce seront les membres, les joueurs. Et donc, ça a un double rôle. Et donc, ça passe un palier dans les ICO. Parce que ça permet d'exploser encore plus. Parce que quand on est des investisseurs, ben oui, on joue sur la plus-value. Mais quand on est des joueurs, on joue sur le jeu. On est motivé, on est passionné, on se rassemble dans la communauté. On se sent vraiment en relation avec le projet. Et donc, c'est encore une étape supérieure. Donc, c'est pour un peu classifier tout ce qui est ICO, tout ce qui a évolué. Mais voilà, nous, on va vraiment faire une ICO ensemble. Et je vais expliquer quel est le projet à la fin de la vidéo, comme je le disais. Première chose qu'on va se poser comme question, c'est où on trouve tous ces ICO ? Et comment on fait après pour choisir la bonne ? Alors où ? Ben, vous tapez dans Google, par exemple, ICO ongoing. Donc, ils vont arriver. Et vous allez voir tout un tas de sites qui ont. On parle de certains projets, etc. Donc, ça, c'est la façon la plus facile de faire. Mais qui est, selon moi, pas la plus pro, la plus facile. Enfin, facile dans le sens de choix. Donc, facile pour trouver, oui, mais pas facile pour choisir. Donc, ça, c'est la première chose. Après, on peut aussi suivre des gens, comme vous me suivez, sur les chaînes YouTube. Et il y a des influenceurs crypto qui parlent de chouettes projets parce qu'ils ont, lui, ils sont documentés, ils s'y connaissent. Et ils vont vous parler de chouettes projets. Ça, c'est une autre technique. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant dans le futur avec vous. Quand j'ai une chouette ICO qui va sortir, je vous en parlerai. Je ne l'ai pas fait avant parce que je voulais vraiment vous amener à un niveau de plus en plus fort avec moi au fur et à mesure que ma chaîne a évolué pour que vous atteignez ce niveau-là. On y est presque. Et donc, après, maintenant, une fois que vous savez c'est quoi une ICO, je vous en parlerai régulièrement. Et donc, voilà, choisissez vos YouTubeurs, mais prenez évidemment des gens sérieux. Ça, c'est une autre méthode à faire. Alors, après aussi, il y a évidemment via le canal Telegram, qui est un canal vraiment où il y a un très grand échange d'informations. Des YouTubeurs ont des canaux Telegram. Et donc, la communauté diffuse les infos qu'ils repèrent. Et donc, les communautés, comme ici, elles peuvent aider en disant à tout moment « Ah, j'ai vu que tel ICO sort. » Donc, n'hésitez pas d'ailleurs dans mes vidéos de dire « Voilà, j'ai vu tel ICO, Stéphane. » Et comme ça, la communauté est prévenue. Moi, je me renseigne et on fait notre enquête de notre côté aussi. OK ? Donc, ça, c'est une autre méthode de faire. Alors, après, évidemment, il y a le réseau de Twitter aussi qui est le réseau où on diffuse l'information le plus facilement. Tous les YouTubeurs dévoilent des informations sur Twitter. Il y a aussi évidemment les projets en tant que tels qui dévoilent leurs informations sur Twitter. Donc, ça, c'est aussi une technique. Et enfin, la dernière qui, pour moi, est celle que j'utilise le plus, c'est aller sur les sites Internet qui sont références dans ce domaine et CoinMarketCap qui est très connu et on met « Slash ». Comment ça s'appelle encore ? ICO Calendar. ICO Calendar. Eh bien, vous avez le listing de tous les ICO qui vont sortir et avec les projets, etc. Donc, ça, c'est une méthode de trouver facile. Il y a aussi un autre site qui s'appelle ICODropts.com. Celui-là, il est aussi assez simple à utiliser. Il référence assez bien. Donc, ces deux sites-là, c'est les sites sur lesquels je regarde et je trouve les ICO. Et puis, évidemment, je me renseigne derrière. Donc, ça, c'est vraiment la méthode pour trouver les ICO. Maintenant, il vient après, mais laquelle choisir ? C'est quoi les critères qui font qu'une ICO est bonne ? Alors, avec mon expérience, j'ai toujours appris qu'en un, évidemment, on doit lire le white paper. Donc, le white paper, c'est le cahier blanc, comme on dit, où ils expliquent tout le projet pour voir si le projet, il a été intéressant. Maintenant, pour moi, ce n'est pas le critère vraiment numéro un du tout, du tout. Parce que finalement, quand on lit, il y a des bons copywriters qui écrivent et qui font vraiment rêver avec leur projet. On dit, ça va être révolutionnaire, c'est génial. Mais au final, écrire, c'est très bien, mais réaliser, c'est autre chose. OK ? Donc, voilà. Donc, faites attention. C'est toujours gai d'avoir un projet qui vous tient à cœur et qui a l'air vraiment de révolutionner. Mais après, il faut savoir le réaliser et c'est ça le plus dur. Et c'est là que vient le deuxième critère qui est très important et selon moi, le plus important, c'est quelle équipe il y a derrière. Parce que l'équipe, c'est elle qui va réaliser. Que ce soit un projet nul, enfin moyen, on va dire, ou un génial, si tu as une équipe géniale, elle va réaliser le moyen et donc on va réussir. Si tu as une équipe de nul qui va essayer de réaliser un truc révolutionnaire, il ne va pas le réaliser, donc c'est nul. Voilà. Donc, l'équipe avant tout. OK ? Donc, regardez bien sur LinkedIn, sur Wikipédia, qui est dans ce projet, si il y a des gens qui ont travaillé les crypto-monnaies, s'ils connaissent, etc. Très important, regardez l'équipe. Ensuite, il y a comme critère aussi, regardez la roadmap. La roadmap, c'est le projet, comment ils comptent le faire dans le temps, c'est-à-dire à telle période, ils vont faire quoi, à telle période, ils vont faire quoi, comment ils vont distribuer les jetons, etc. Très important, un truc qui taine la route, qui n'est pas irréaliste. Et donc ça, c'est très important, la roadmap aussi dans le projet. OK ? Enfin, évidemment, très, très important, savoir si le projet est populaire ou pas. Eh bien, on regarde la communauté, qui a liké le projet, qui le suit, etc. Et là, on peut vraiment voir je ne sais pas moi, 500 personnes et d'autres 500 000 personnes. Et donc, évidemment, là, on va voir qu'il y a un intérêt pour un projet par rapport à un autre et là, on est sûr qu'il va être populaire s'il y a 500 000 personnes derrière. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les critères à regarder pour choisir la bonne ICO. Et voilà. Donc, évidemment, si on a choisi la bonne, on peut faire des gains vraiment beaucoup plus grands que si on prend n'importe quoi. Alors faites attention aussi au scam parce qu'il y a des gens qui font des beaux projets, etc. Et puis, en fait, il n'y a rien derrière. Mais bon, là, vous le verrez à la communauté qui suit. Vous vous renseignerez. Et donc, voilà, ne misez pas sur des ICO qui ne vont jamais démarrer. Après, on ne sait jamais savoir. Mais normalement, tout dépend évidemment du sérieux de l'équipe. Et alors, voilà. Alors, le critère suivant, c'est savoir comment participer à ces ICO. Alors, chaque ICO a sa manière de participer. Vous allez sur le site, il vous explique la procédure. À l'époque, c'était compliqué. Maintenant, c'est de plus en plus simple de participer à une ICO. On va en participer à une lundi, donc le lundi 10 janvier, ensemble à 21h. Et je vous montrerai étape par étape comment on fait. Voilà, maintenant, il faut souvent des Ethers ou une autre monnaie, un stablecoin ou quoi pour les échanger contre le nouveau token. Il faut suivre une procédure, ça se fait sur un site, etc. Ça, on verra. Mais donc, ça dépend. Mais c'est assez simple, plus simple selon moi qu'utiliser un métier à main ce qu'il y a sur les échanges décentralisés comme on a vu dans les vidéos précédentes. OK ? Il faut être toujours très vigilant évidemment quand on participe à une ICO. Être sûr qu'on est sur le bon site, le site officiel de l'ICO. Donc, vérifiez bien, bien, bien et ne pas tomber sur un site qui est un scam, qui a une URL qui ressemble ou quoi. Parce que là, vous pouvez tout ou perdre aussi. Donc, grosse alerte aussi que je veux vous dire là-dessus. Alors, maintenant, on va parler de live video sur lequel on va miser lundi au 100k challenge. Donc, 100k challenge, c'est lundi, c'est le live du lundi à 21h. On fait des coups ensemble. Donc, inscrivez-vous si vous ne l'avez pas encore fait comme je le disais. Abonnez-vous à ma chaîne, vous serez tenu au courant de ce challenge tous les lundis à 21h ou quasi tous les lundis parce que des fois, je prends un peu des petites pauses. Voilà. Donc, ici, on va faire le coup et on va miser sur l'ICO pour certains qui ont déjà entendu Artrade. Alors, Artrade, c'est quoi Artrade ? C'est un projet déjà qui est dans l'air du temps dans les NFT. OK ? Ce serait une application qui marche sur la machine Solana donc qui est super rapide et qui a des frais moins. Donc, ça, c'est génial le choix de Solana. OK ? Une application qui permettrait justement d'acheter ces NFT, de les vendre, de les stocker, de faire la pub aussi. On peut partager sur les réseaux. Donc, ils ont pensé à tout ça et de manière très, très simple et accessible à tout le monde. C'est ça le problème des NFT, c'est le monde crypto. Eh bien, là, ils ont dit dans leur application que tu peux la télécharger, tu peux m'acheter avec ta carte de crédit des NFT et pas parce que c'est par des crypto spécialement. Ils vont faire la conversion eux-mêmes. Ils vont tout simplifier, accessible à tous les artistes. On peut faire la promo sur les réseaux sociaux comme Instagram, justement, tout ça. Et donc, tout ça est vraiment dans l'air du temps, très accessible, très facile à utiliser. Et la wallet, on n'a pas créé une wallet externe. Ils ont pensé à une wallet interne dans l'application. Donc, tout est très, très, très simple. Et donc, ça, je trouve ça vraiment un problème génial puisqu'on est dans l'air du temps. Les NFT, vous savez, c'est un marché qui a explosé. On est déjà à 7 milliards d'euros en quelques mois. Ça, c'est vraiment monté et ça va encore plus exploser. Vous avez vu qu'Adidas est rentré il y a quelques mois. Là, ils ont lancé la recollection de NFT, des milliers de NFT qu'ils ont créés. En quelques minutes, tout était vendu. Ils ont vendu pour plus de 25 millions de NFT. Bon, l'argent, ce n'est pas ça qui les intéressait. C'est le coup de pub. Mais c'est pour montrer l'intérêt. Et ça, les NFT, c'était des baskets et des vêtements Adidas ou la possibilité après de pouvoir en acheter dans le monde virtuel. Et donc, c'était tout ça ce buzz d'Adidas. Et il y a plein d'autres sociétés qui vont se lancer dans les NFT. Vous allez voir, ça va faire le buzz, buzz, buzz. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est très important à la retraite selon moi de vulgariser ça, de démocratiser ça, de faire en sorte que tout le monde peut en avoir facilement sans être un connaisseur des cryptos absolument. Et donc, voilà. Moi, je vous mettrai là-dessus. Il faut savoir aussi que dans Arttrade, il y aura trois types de fichiers NFT. Il y aura les fichiers numériques très connus. Donc, les fichiers vidéo, audio, photos, GIFT, etc. Donc, ça, c'est les possibilités d'acheter, stocker, etc. C'est le genre de fichiers. Il y aura les réels. Les réels, c'est d'avoir une référence numérique d'un objet physique réel. Donc, genre, avoir une référence d'un tableau de Léonard de Vinci, par exemple. On a la référence. Et donc, en numérique, on a le tableau en numérique et ça veut dire que c'est nous le processeur du tableau. Ou sinon, on ne l'a pas encore, qu'on peut le ramener quand on veut. C'est bien à nous, ce tableau. OK ? Et donc, ça, c'est les réels. Et puis, la troisième référence, ce sont tout ce qui est live. Donc, on peut, avec son smartphone, très facilement, faire une vidéo live de soi, etc. Et puis, après, le fichier ne devient plus live, mais ça devient un fichier audio stockable. Et donc, on peut créer ça NFT très facilement. Ça, c'est la troisième possibilité. Donc, vraiment très, très accessible à tout le monde. Facile d'utilisation et donc, j'adore ce projet. Alors, pour la participation à ce projet, il faut savoir qu'il y a eu une première phase où on vendait le token Artrade à 0,02 dollars pour la première manche pour avoir un token. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est maintenant, donc, on va jouer lundi ensemble, le lundi 10, qui est à 0,03 dollars pour avoir le token. Et puis, il y a une troisième phase à 0,04. OK ? Alors, évidemment, par rapport au 0,02, on y perd un peu déjà par rapport à ceux qui ont eu les couilles de le faire dès le début. Mais, on prend beaucoup moins de risques parce que, si au tout début, c'était un flop qu'on voyait bien qu'il n'y avait pas assez de monde, etc., eh bien, ça n'aurait pas inspiré confiance au tour suivant. Et donc, le prix n'aurait pas été bien à la sortie donc, on n'aurait pas réussi. Donc, ici, les gens, ils ont fait 0,02 mais, ils ont misé sur un bon cheval parce que ça a explosé, c'était vendu en quelques minutes et donc, on est sûr maintenant qu'en prenant 0,03, ça va être un très bon prix sachant qu'après, il va être listé, etc. Et donc, on peut faire des fois 10, fois 100, fois 1000 avec certaines crypto-monnaies. Donc, ici, on va miser à 0,03 et après, ils ramènent la phase à 0,04. L'avantage qu'on a par rapport au 0,02, c'est qu'eux sont bloqués pendant 6 mois de leur token, nous, on sera bloqués pendant 4 mois. OK ? Et ceux qui prendront à 0,04, ils ne seront même pas bloqués. Donc, ils auront quand même un avantage par rapport à nous mais un prix plus cher. Moi, j'oppe pour le middle, donc le 0,03. Surtout, c'est que cette ICO, cette phase 2, elle va là jusqu'au 20 janvier donc, il ne faudra pas trop traîner. Le 10, parfait. On va faire le coup ensemble. Je vous expliquerai toutes les étapes durant le live. Tout ce que j'ai fait, je le ferai juste avant et je ferai des print screens et je vous expliquerai comment il faut faire. Vous copierez ça juste après le live et vous aurez, comme moi, les tokens de l'ordre de cette ICO à 0,03, enfin, 2 dollars. OK ? Vous avez compris. Voilà. Donc, ici, j'espère que vous avez bien compris ce principe de ICO que pourquoi on peut faire des gains juste énormes avec ça ? Pourquoi aujourd'hui, je choisis tel projet ? Donc, comme genre Arttrade parce qu'évidemment, je dis que j'ai choisi Arttrade mais je n'ai pas dit pourquoi mais parce que justement, il y a une hype énorme, il y a une communauté énorme derrière. Il y a eu une première phase où tout était sold out. Tous les critères sont ouverts. Le projet est magnifique, je vous l'ai dit et l'équipe est très balèze aussi. Donc, voilà, j'ai comme analysé ça et voilà, ici, il y a vraiment moyen de faire des grosses plus-values et mon but dans la pédagogie de mes vidéos, c'est que chaque semaine, je vous apprenne à faire des coups en crypto et d'avancer, c'est d'évoluer, c'est où qu'on déniche les pépites, etc. Et on avance et les ICO, c'est vraiment la naissance des cryptos, c'est là avant tout ce qui se passe, avant qu'ils soient listés sur les exchanges. Alors, ça se passe d'abord ICO en un puis ensuite, exchanges et centralisés comme PancakeSwap, Uniswap qu'on a vu dans la vidéo passée puis les petits exchanges underground comme Gate ou Kukone par exemple et enfin, on arrive sur des gros mastodontes qui sont Binance, Crypto.com, Coinbase, etc. et là, c'est en fin de parcours. Mais là, on est au ICO, on est au début du début du début. Donc voilà, on ne peut pas aller avant. Voilà, c'est le départ. Ok ? Donc, c'est pour ça que c'est les gains les plus grands à se faire aux ICO. Voilà. Donc ici, vous avez compris la vidéo. Maintenant, passe au petit concours. Vous pouvez gagner 100$, je vous rappelle, en Stablecoin que je verse à la personne qui va répondre le mieux à cette question. Et la question, elle est juste de me dire, de me dire, je veux me dire, quelles sont les trois sortes de NFT que j'ai parlé pour le projet Arttrade. J'ai cité trois sortes de NFT possibles. Dites-les-moi ici en commentaire. Expliquez-moi aussi un peu le projet Arttrade, ce que vous avez compris du projet Arttrade parce que c'est très important pour déterminer un peu les gens et qu'est-ce que vous pensez de ma chaîne. Voilà, plus c'est détaillé, plus c'est sympa, plus ça aide la communauté, plus il y a des chances que je vous choisisse pour les 100$ en crypto-monnaie. Donc voilà. Donc, restez bien connecté à ma chaîne. Abonnez-vous bien parce que sinon, vous ne pourrez pas participer à ce concours, à ma chaîne, activez la cloche des notifications. Je vous rappelle qu'en description il y a la newsletter, vous pouvez vous inscrire, vous recevez des mails pour vous prévenir de tous les bons plans mais aussi les lives et autres. Donc faites-le. Suivez-moi sur les réseaux, je donne plein de tuyaux. Sur Instagram, je vous explique des choses que vous ne voyez pas sur YouTube bien sûr. Donc suivez-moi sur Instagram, vous verrez en description slash Stéphane Winkel. Voilà, tout ça est dit. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous évidemment lundi pour le fameux live où on achète cette ICO de HeartTrade et redocumentez-vous, regardez cette vidéo qui va aussi vous apprendre comment on fait des choses sympas en crypto-monnaie, comment on va sur PancakeSwap, comment on va sur Niswap, qu'on achète des crypto-pépites à leur premier listing, très important aussi. Et je vous dis à tout bientôt pour d'autres aventures.